Dans la session précédente, nous avons vu comment créer une base de données dans l'environnement SQL Server. Donc, cette fois-ci, nous allons voir comment ajouter une table dans la base de données. Nous avons notre base de données, Chabstack, qui a été créée dans la session précédente. Nous voyons ici que nous n'avons aucune table pour l'instant. Donc, pour la création de la table, nous avons également deux façons. Comme pour la création de la base de données, nous pouvons créer la table à servir un interface graphique. Ici, en faisant un clic droit, ou alors nous pouvons faire une nouvelle query ici, où nous allons créer, create ici, avec la commande create table. Donc, là, on va mettre ici table name. Nous allons ici mettre le nom des colonnes, ainsi de suite. Donc, pour cette session, nous allons voir comment créer une table en utilisant ici l'interface graphique. Donc, nous allons faire un clic droit ici, new table. Ça, c'est une table simple. Maintenant, l'environnement nous ouvre ici les colonnes. Ça nous demande d'entrer le nom d'une colonne, le type de données, et savoir si la colonne peut être nulle ou pas. Donc, nous allons essayer de créer une table utilisateur, qui est la table que presque toutes les bases de données normalement contiennent, en général. Nous allons ici avoir la colonne que nous allons appeler user ID, qui sera la colonne d'identification par défaut. Ici, nous allons choisir que ça doit être un type int. Donc, c'est un type, c'est un nombre, nom décimal, entier. Donc, ici, ce champ ne peut pas être nul, car il doit être un champ qui est unique. Donc, nous allons ici mettre first name. Nous allons dire que l'utilisateur doit avoir un first name, qui est un nom. Le nom, ici, doit être du type nvarchar, normalement. Dépendamment des pays, des régions, le nom, généralement, ne dépasse pas 100 caractères. Il ne peut pas être nul, également. Nous allons choisir last name, ici. Nous allons dire ici que le last name, également, c'est un nvarchar, sans caractère. Le last name ne peut pas être nul. Nous allons configurer tous les paramètres autres, progressivement. L'utilisateur doit avoir, également, un e-mail. L'e-mail, ici, doit être du type nvarchar. Donc, parce que l'e-mail ne peut pas avoir certains caractères spécifiques. Mais l'e-mail a une restriction que l'e-mail ne peut pas dépasser 255 caractères. Donc, pour ceux qui connaissent les e-mails, vous connaissez que ça. Il y a cette restriction-là. Un e-mail ne peut pas dépasser 255 caractères. Donc, nous allons mettre ça aussi. L'e-mail est obligatoire. Donc, nous allons peut-être mettre la date de création. Quand est-ce que l'utilisateur a été créé dans notre base ? Donc, nous pouvons dire creation, date. Ici, on va utiliser le type d'information, date, time. Qui n'est pas nul, également. Donc, voici les informations minimales que nous pouvons avoir pour une table utilisateur. Maintenant, nous allons essayer de configurer chaque champ comme il se doit. Maintenant, nous avons ici le champ user ID. Si on regarde ici en bas, nous allons voir que nous avons des propriétés, des colonnes qui apparaissent ici en bas. On peut voir ici que le user ID a son nom user ID. Est-ce que nous acceptons que le champ puisse être nul ? C'est non. Le type de données, c'est int. Est-ce que nous pouvons avoir une valeur par défaut ici ? La réponse, c'est non. Le type de collation, par défaut, la collation que nous avons ici, c'est la collation de la base de données qui a été créée déjà au départ. Maintenant, nous avons ici, est-ce que c'est un champ qui est calculé ? La réponse, c'est non. Le champ n'est pas calculé ici. Nous allons avoir ici identity specification. Identity specification nous permet de définir que ce champ peut avoir une valeur qui peut être insérée automatiquement. Donc, si nous mettons ici comme ceci, si nous changeons ça, nous mettons yes, yes, 1, ça veut dire que ce champ va être généré automatiquement par la base de données, commençant par la valeur 1. La valeur va être incrémentée 1 à 1. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous insérons un nouvel utilisateur, le champ ID va ajouter automatiquement une valeur à cette colonne et ça va incrémenter la valeur de 1. Ainsi, nous sommes sûrs que nous ne pourrons jamais avoir deux utilisateurs qui ont le même ID, tout simplement. Donc, ça, c'est la première restriction que nous avons mise ici. Maintenant, ce champ-ci, nous allons considérer que c'est un champ primaire pour obliger la base de données de nos jambes à accepter la duplication de code. Nous allons ici mettre un clic droit et mettre setPrimary key. Ceci oblige le champ à devenir la clé primaire et une clé primaire dans une base de données ne peut jamais se répéter. Nous avons une clé primaire qui peut automatiquement incrémenter la valeur, qui commence par 1 et qui va incrémenter la valeur à chaque fois d'une unité. Nous allons avoir ici le champ first name. Nous regardons ici first name ici. Nous avons dit que le type c'est nvarchar. Vous savez, l'équipe peut prendre des caractères spéciaux également. La longueur, c'est 5. Valeur par défaut, nous n'avons aucune. La collation ici, nous pouvons voir que la collation, c'est la base de données par défaut. Mais nous pouvons décider pour une colonne spécifique de changer son type de collation. Là, il faudra venir ici et faire comme nous avons fait dans SQL Server. Donc ici, nous allons choisir la collation de la base de données SQL. Nous pouvons laisser par défaut comme ce qu'il y a ici. Nous venons ici, nous allons choisir la longueur maximale. Nous avons dit que c'est un caractère ici. Ici, il n'y a pas d'identification pour la primaire key. Nous laissons par défaut. Nous allons remplir également le last name du même type ici. L'email également. C'est le varchar ici parce que l'email ne peut pas contenir des caractères spéciaux. Nous l'avons déjà dit ici. Nous mettons ça ici. Nous laissons également la collation par défaut. La longueur maximale, c'est 255, qui est une limitation standard reconnue. Ensuite, nous devons ici cliquer sur notre bouton Save. Là, maintenant, il nous demande de spécifier le nom de la table. Donc, nous allons choisir la table User, comme ceci. Nous allons dire OK. La table a été créée. Maintenant, si on fait un clic droit ici, on rafraîchit. Nous allons voir ici que la table existe maintenant. Nous avons ici une table qui a plusieurs colonnes. On peut voir ici le champ User ID, qui a l'insigne PK, qui veut dire Primary Key. Nous pouvons voir ici la clé. Nous pouvons voir ici les contraintes. Ici, on a les index. Automatiquement, le Primary Key crée un index. Et voilà. Nous pouvons ici ensuite voir toutes les propriétés de la base qui a été créée. Nous pouvons voir que c'est dans la base de données Chabstack, dans l'instance SQL Server. C'est tout voilà. Le schéma par défaut, c'est DBO. Et toutes les informations supplémentaires restent les mêmes. Les permissions, nous n'avons mis aucune permission pour l'instant. Le storage ici, il est spécifié à être dans le file group par défaut de la base de données. Puisque nous n'avons spécifié aucune autre. Et voilà. Nous pouvons également voir le code qui pourrait être généré pour créer cette base de données en venant ici. Comme ceci, nous avons créé. Donc, en fait, voici le code SQL que nous pouvons utiliser pour créer exactement la même table. Nous allons ici spécifier la commande Create Table. Nous allons choisir le schéma par défaut. Nous allons mettre le nom de la base de données. Nous venons ici. Nous choisissons le champ User ID. Le type d'information. Le type de données que nous avons, c'est un nombre entier. Identity 1, 1. Qui veut dire que nous choisissons que le champ va être incrémenté. 1, 1. Nous avons le champ First Name. Le type de données. Nom nul. Last Name. Email. Date de création. Et ensuite, nous avons une commande ici. Qui nous dit que là, nous mettons une contrainte sur le champ PK. Pour lui dire que c'est une clé primaire ici. Voilà, en fait, la même commande qui pouvait nous créer la même table dans SQL Server. Donc, merci d'avoir écouté. Si vous aimez la vidéo, likez, partagez.